Le 16 avril dernier, la Chambre de contrôle de l'instruction de la CRIEF a ordonné la mise en liberté d'office et immédiate du patron de Joma Group et ex-intendant général de la présidence de la République sous le régime Alpha Condé. Cette Cour a invoqué trois raisons pour justifier sa décision. Cependant et pour la cinquième fois, le procureur spécial près la CRIEF, Ali Touré, a refusé d'abdiquer, bien conscient d'avoir perdu pour la cinquième face à cabinet SILA alias Bill Gates. A l'occasion de l'Assemblée Générale du parti RPG Arc-en-Ciel, l'ancien ministre du Commerce a dit tout son regret face à la violation des textes juridiques de notre pays. Le ministre Marc Yonbuno s'est prononcé devant les militants et sympathisants sur la nécessité de revoir tous les documents sur lesquels travaillent les juridictions pour que tout cadre avec la refondation de l'État t'en prône le CNRD, Comité national du rassemblement et le développement. Nous ne cesserons de critiquer et de parler de cette injustice. L'actualité suivie quant à la décision de certaines juridictions sur la libération de Bill Gates, nous a permis de comprendre que toute la Guinée était contente, le fait se croire que cette fois-ci l'autorité qui refusait après trois, trois, ans, a pris conscience pour laisser cette décision s'appliquer. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. On ne comprend rien. Est-ce que la justice n'existe pas ? Est-ce que c'est une personne ? Quand toutes les juridictions demandent la libération de quelqu'un, un autre se lève pour dire je refuse. Moi je ne comprends pas, je n'ai pas fait le droit mais je n'enverrai pas mon enfant d'étudier le droit en Guinée. C'est grave, ou bien c'est la seule personne qui a étudié le droit en Guinée. Combien de décisions prises pour la libération des cassories, même celles de la cour de la CDAO, il dit que ça ne l'intéresse pas, s'est indigné l'ex-ministre Marc Yombuno, face à cette décision d'Ali Touré. Dès leur prise du pouvoir le 5 septembre 2021, les autorités se sont engagées à mener la refondation institution et autres. Cette refondation selon cet ancien ministre d'Alpha Condé, ne doit seulement concerner que la Constitution. Nous devons revoir tous les documents sur lesquels les juridictions travaillent. Parce que si d'autres disent libérer, une personne dit non je refuse et tout le monde se couche, même la Cour suprême. Mais dans quelle République nous vivons ? C'est pourquoi nous demandons la libération pure et simple, sans condition de nos camarades. Parce que trop c'est trop. Ils ont largement dépassé leur période de détention préventive. Ça a été renouvelé par deux fois et aucun ne leur permet d'être en prison. Au contraire et ce que les gens ne savent pas, ils peuvent maintenant rester aussi pour les dommages et intérêts, parce qu'on a joué sur les droits et libertés. Nous ne baissons pas les bras. Le masque qui a été porté sur le RPG arc-en-ciel est tombé. Maintenant c'est la vérité, a déploré Marc Yombuno. Sous-titrage Société Radio-Canada